On a composé un petit mélodrame qui est un genre très très à la mode à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on mêlait de la parole à de la musique. Bien, le 9 juillet 1802, très chers amis, je veux vous conter aujourd'hui un événement qui a bouleversé ma vie et qui certainement bouleversera la route. Ainsi, notre destin fera la route. Notre Péthogone nous a offert un grand concert d'écoulement. Imaginez une concert d'écoulement, des compositions entièrement nouvelles et tout cela va commencer à délacer par le Péthogneau. ... ... ... Il s'est passé une chose très importante dans la vie de la musique. C'est-à-dire que c'est la rencontre avec ce qu'on appelle les jeunes publics, qui sont parfois un peu... On n'est pas toujours l'habitude de les rencontrer. Mais ça fait partie d'une... C'est peut-être un terme un peu fort, d'une mission. C'est-à-dire qu'on leur présente notre travail, notre passion à travers l'oeuvre. C'est ce qui s'est passé avec 200 et quelques enfants. C'est toujours un moment très, très joyeux. ... ... Les coups de tonnerre se succèdent quelquefois dans la vie d'un artiste. Aussi rapidement que dans ces grandes tempêtes, où les nuées gorgées de fluides électriques semblent se renvoyer la foudre et souffrir l'ouragan. Ce soir-là, Beethoven ouvrait un monde de nouveau. ... ... ...